J'habite la Belgique, la partie francophone de la Belgique. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler du partage de Bouddha Maitreya, l'importance du partage de Bouddha Maitreya à travers ce que je fais actuellement des expos photos. Donc depuis quelques années comme bénévole, je contacte des centres de laïcité et des écoles dans différentes régions de la Wallonie pour présenter des photographies en noir et blanc qui montrent des scènes de la vie quotidienne des pays en voie de développement. Ces photos, ces photographies sont des reproductions de la quatrième page de couverture de la revue mensuelle Cher International qui est fondée par Cher International, qui est édité plutôt par Cher International. On peut voir que chaque photo est accompagnée d'une citation de personnalité en relation avec la notion de partage. Ma Atma Gandhi, Nelson Mandela, Sœur Teresa, Jimmy Carter, pour ne citer que ceux-là, mais bien d'autres ont œuvré et œuvrent encore maintenant au sens du partage dans différents domaines, que ce soit politique, économique, sociale, culturelle, spirituelle. Donc à travers ces photos, ces expos photos, on peut, les élèves par exemple, mettre en parallèle des photographies de Cher International avec ce qu'ils trouvent dans des revues, magazines et autres publications et expliquent la différence. Cela permet de conscientiser le public au sens du partage. À chaque fois, lors de ces expos, on peut voir que chacun, que l'éveil est en chacun, que ce soit au niveau des adultes ou des enfants. Donc ça les intéresse quelque part de comprendre le sens du partage à travers ces photographies. J'ai pu voir que cela animait vraiment une flamme intérieure. Et d'autres, des étudiants, par exemple des classes supérieures, faisaient ça vraiment avec conscience. Et je me souviens d'un exemple lors d'un vernissage, parce que chaque fois il y a un vernissage, des étudiants avaient dit, si je comprends bien, nous avons construit un univers bien à nous. Et cet univers peut s'y crouler comme un château et des cartes, parce qu'on n'a pas tenu compte du tiers-monde. C'était vraiment, ça venait, on voyait que ça venait du fond du cœur. Il y a eu aussi d'autres expériences, chez les plus jeunes, par exemple, dans des classes de première et de deuxième année. C'était vraiment, la simplicité était au rendez-vous là. Ils faisaient des recherches, mais c'est notamment des dessins, en comparaison toujours avec les photographies de la revue Chaire internationale. ou aussi des découpages. Et j'étais vraiment dénudée de tout artifice. Et lors du vernissage, où les parents sont à chaque fois invités, ils montraient leur travail et expliquaient, c'est triste pour ces enfants. Ou bien, je me souviens qu'il y a une petite fille qui disait, maintenant j'avais partagé mes jouets. C'était toutes des réflexions de ce genre. Je pense que oui, que ça peut, notamment au niveau des étudiants de 17-18 ans, ça les marque vraiment, comme s'ils avaient tout à coup envie de faire quelque chose. La priorité, je veux dire, du Bouddha Maitreya, c'est le partage. C'est une nécessité absolue dans notre époque. La paix, la paix ne sera possible de l'heure que si on ne réalise pas cette condition, que si d'abord cette condition est réalisée. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue.